Ceci est un balado du Centre national des arts. Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez Plus que du théâtre. Aujourd'hui, une rencontre avec Catherine Chabot, Fayol Jean-Junior et Francis-William Réaume pour la pièce Dans le chant amoureux. Dans ce texte de Catherine Chabot, mis en scène par Frédéric Blanchet, on assiste à un véritable duel amoureux dans la chambre à coucher du couple formé de elle et lui. C'est pour ça que tu ne voulais pas que je te touche dans la douche? Hein, qu'est-ce que j'entends? Je voulais garder une belle érection pour elle. Ok, non, non, je suis exagère. Non, non, je suis lucide, ce n'est pas pareil. Non, non, on va changer des idées. Pour moi, c'est un interlocuteur. Un interlocuteur avec un vagin que tu as déjà fait. C'est pas le droit, on est l'un de l'un. Je suis en compagnie de Catherine Chabot, auteure de la pièce qui joue également, elle, dans la production. Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis également avec Francis-William Réaume qui incarne lui. Bonjour Francis. Bonjour. Et finalement, Fayol Jean-Junior dans le rôle de Nick. On dit Nick Comique. Nick Comique, c'est plutôt le personnage de Francis qui se moque de Nick, mais c'est plus Nick. Écoute, tu ne joues pas Nick Comique. Non, tu joues Nick. Nick tout court. J'aime bien le commentaire dans la pièce avec le personnage de lui qui parle des humoristes. Petit commentaire éditorial sur l'omniprésence des humoristes. Bon, je veux qu'on commence en vous présentant parce que le public peut-être vous découvre encore comme artiste et comme interprète. Je sais que l'exercice est parfois un petit peu gênant, ça peut l'être pour vous, mais faisons-le pour l'intérêt public. Et on commence avec toi Catherine, à tout seigneur, tout honneur. Tu es une des voix les plus prometteuses de la relève théâtrale. Je pense qu'on a même passé le stade de dire que tu fais partie de la relève. Je pense que tu commences à t'assumer, tu t'es ancré sur la scène théâtrale d'ici. Ta première pièce table rase a connu un grand succès, tout comme dans le chant amoureux qui est présenté ces jours-ci au CNA. Je veux qu'on parle du parcours qui t'a mené ici jusqu'au studio Hexagone du CNA où on est ce matin, en ce froid matin de décembre. Tu viens d'où Catherine? Est-ce qu'on commence en parlant de mes présentations de spectacles? J'étais jeune, quand j'avais 7 ans. Quand tu avais 7 ans, c'est quoi ton premier rôle? J'ai commencé tôt, très tôt à faire des grands spectacles. Est-ce qu'on a des extraits de ça? On est aux enfants de la radio. Beaucoup de plaisir en studio, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent. Les belles images ici. Oh, Catherine est mignonne. Avec sa jupe rose. Oh oui, sa petite perruque frisée. Je pense qu'on est désagréable. Là, ça a commencé comme un, pour vrai? En fait, j'ai fait du théâtre vraiment depuis la tendre enfance. Mais j'ai commencé l'université en business à l'Université de l'Alberta. Oh là 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 là! Je ne savais pas s'en souvenir. C'est une surprise pour tout le monde. Je sais. Oui, ça saisit. Ça saisit. Je suis d'accord. Mais j'ai commencé un bac là-dedans parce que mon père était un homme de finances. Puis il me voyait à Wall Street. Il avait une grande inspiration pour moi. Et je l'ai déçu. Je l'ai déçu en arrêtant ce cursus-là. parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Parce que j'avais de la famille qui habitait en Alberta. Donc c'est pour ça que j'habitais à Edmonton à la fin de l'adolescence. Puis là, il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais revenir au Québec. Puis je me suis dit, je vais essayer. Là, je pars de loin. Es-tu en train d'inventer un roman? Oui, c'est ça. Il n'y a pas à parler de cette histoire-là. Es-tu en train d'écrire un roman? Non, mais je sais quelque chose pour ma prochaine pièce. OK, OK, OK. On veut s'aller. Laissez-moi aller. Edmonton. 1996. Non, non, non. 2006. 2007, oui. Mais donc, ensuite de ça, je suis revenue au Québec. Puis il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Puis le programme Art et Lettre Profil Théâtre du siège à Plimoilou à Québec ouvrait. Dans le fond, c'était la deuxième année. Et j'ai décidé de m'inscrire là-dedans. Parce que je me disais, il me semble que j'ai toujours aimé ça. Je vais faire l'audition. Tout le monde était accepté au Profil Théâtre. En fait, ce n'est pas parce que j'ai fait une audition extraordinaire. Et donc, j'ai commencé mon parcours là, vraiment. Je suis tombée en amour avec mes profs. J'ai eu Fabien Cloutier comme professeur. Sylvie Quentin qui a travaillé beaucoup avec Robert Lepage. J'ai travaillé aussi avec Jean Bélanger qui est aussi un metteur en scène de Québec. Ils m'ont transmis la passion. J'ai commencé. Puis je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Je ne peux plus arrêter. Puis c'est surtout, j'étais très gênée. J'ai comme une certaine timidité quand j'étais plus jeune. Puis on dirait que c'est la prise de parole qui est importante pour moi. Puis c'est ce qui me motivait à monter sur scène. Puis à dépasser cette timidité-là. C'était l'urgence d'avoir, d'exprimer quelque chose. D'exprimer une vision du monde. Puis c'était tout l'aspect création qu'il y avait autour de ça qui m'a toujours vraiment parlé. Mais l'écriture est arrivée un petit peu plus tard. C'est vraiment à la sortie du conservatoire avec une gang de filles. On s'est mis ensemble pour écrire un spectacle. Puis on ne savait pas que ça allait devenir table rase. Mais on s'est réunis de façon hebdomadaire pendant un an. Puis moi, je suis partie avec... Moi, j'enregistrais les filles, en fait. Nos conversations. Au début, ça s'appelait discussion de filles. On ne savait pas quelle chose ça allait être. Mais je partais avec tout ce qu'on avait. Puis j'ai fait une première version. Je ne savais pas que j'aimais les dialogues non plus. J'écrivais des poèmes. Puis des trucs un peu compliqués. pour rien. Puis je suis tombée amoureuse de l'écriture, du dialogue. Ça fait que c'est comme un peu arrivé de façon hasardeuse. Mais en partant du réel, pour table rase, s'il y avait ces discussions-là. Mali Solément-Loup a fait un peu la même chose avec Neuf récemment. D'enregistrer des discussions et de transcrire, de faire des verbatims et de bâtir des dialogues. Peut-être d'où l'aspect hyper réaliste de ton théâtre. Complètement. Complètement. C'est devenu un outil, une façon de faire qui ne me quitte plus. Dans les trois pièces, les matériaux de base sont les enregistrements audio. Et dans le chien amoureux, on est avec Francis et Fayol. Est-ce que tu as fait ça en solo ou tu as compté sur leur complicité pour écrire les dialogues? J'ai écrit... En fait, j'ai enregistré mon ex-copain. On le salue ici. Bonjour, Hugo. Est-ce qu'il sait? Il savait qu'il était enregistré? Non, il ne savait pas qu'il était enregistré à ce moment-là, mais je lui ai dit comme dix minutes après. Il n'était pas consentant. Non, là, je n'ai pas eu son consentement. Parce qu'on avait un avocat sur la deux, mais finalement... Mais c'est ça, il m'a dit si notre relation a resservi à ce que j'écrive une pièce de théâtre. Je suis très, très heureux de ça. Et donc, la pièce lui-même dédiée. Mais donc, j'ai enregistré un dix minutes de conversation. Puis après ça, j'ai brodé autour de ça. Puis ensuite, c'est sûr que dans les répétitions, le fait de jouer dedans me permet de capter les merveilleux accidents qui se passent en répétition. Donc, d'aller chercher des moments d'improvisation, des gars. Il y a des moments... Il y a des répliques que c'est Francis. C'est lui complètement... Le moment où il parle en langue inventée. C'est un moment où il y a eu un... Francis a eu un blanc de mémoire. Donc, tu as commencé à... En fait, c'est ça, je me suis accroché. Je me suis enfargé. Puis j'ai continué dans ce flot-là inventé. J'aime bien la langue inventée. Moi, je trouve qu'il y a comme quelque chose qui est d'universel. J'aime bien. C'est un petit dommage à Andy Kaufman. Ah oui. Et Francis et Fayol, quand vous avez pris connaissance du texte, c'était quoi votre première réaction en lisant le texte de Catherine? La vérité. Ah, la vérité. Toute la vérité. Oui, la vérité. Cette façon d'écrire qui est très proche du réel. On n'est pas dans une tragédie grecque et tout. Alors, je trouvais ça super intéressant. Je pense que ça aide aussi à jouer. Tout est dans l'écriture, comme dirait Francis. Ça fait qu'il n'y a rien à jouer. N'est-ce pas? Et puis, non, c'était... Bravo. Bravo. Je ne connaissais pas Catherine auparavant. On s'est rencontrés grâce à cette pièce-là. Et puis, vraiment, je suis très heureux et très choyé de rencontrer ces deux personnages. Oui. Catherine, comment t'as recruté les comédiens qui sont dans la pièce? Une annonce qui dit « J ». C'est ça qui dit « J ». Moi, j'ai vu l'annonce. Je cherche comme... Les nouvelles tendances. Jeune autrice cherche... Oui, j'ai... C'est comme une viande. Ah oui, mais en fait, c'est avec le metteur en scène, Frédéric Blanchet. Oui, qu'on salue. Qu'on salue. En fait, on regardait des photos. Des photos de face. Puis, on s'est dit que... On s'est dit que Francis avait la tête de l'emploi. Du go. As-tu déjà rencontré Hugo? Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai une belle photo. Les deux, on se... Ils se ressemblent quand même. Il y a quand même un petit quelque chose de semblable. Oui. On s'en va dans un chalet la fin de semaine prochaine. Ah oui? Vous deux, juste vous deux. Une grande complicité qui s'est développée. Ah oui, c'est très bien. C'est ça. On est comme tombés sur Francis. Je sais, moi, je ne le connaissais pas. Fréd le connaissait. Il nous semblait comme tout désigner pour faire ça. Puis c'est le fun parce que Francis amène tout l'humour à ces personnages-là aussi. Par le fait que c'est un humoriste. On va le dire, Francis, c'est un festival juste pour rire sur deux pattes. Oui, vraiment. C'est super de pouvoir... De donner cette couleur-là au personnage aussi parce que c'est un philosophe qui est dans les idées. Puis tout ça, puis il le ramène vraiment sur le plancher des vaches. Puis il est très comme groundé. Puis c'est pas comme un poète maudit. Ou tu sais, comme on ne jette pas un sort sur les grandes paraboles philosophiques. Tu sais, il les encre vraiment dans le corps. Puis il est très drôle. Fait qu'on s'attache à lui. On aurait pu comme le détester d'emblée. Mais non, finalement, on l'aime. Puis on... Bien, c'est une des forces du texte et de la pièce. Parce qu'on passe d'enjeux et de réflexions philosophiques à des éléments qui sont très humoristiques où ça peut sembler... Des fois, les discussions peuvent passer de très triviales à on y va dans la réflexion et on va dans ce qui est beaucoup plus grand. Puis ça, ça surprend le spectateur par moments. Mais en même temps, je reviens au caractère hyper réaliste de ton théâtre. C'est un peu ça la force, j'ai l'impression aussi. Oui, bien, en fait, c'est une tentative, en fait, de parler de grands enjeux philosophiques, d'amener la discussion un peu plus dans les idées. Puis il faut la grounder tout de suite après essayer d'amener l'humour. L'humour est tellement important pour moi, même si je fais le genre critique des humoristes et de l'humour en général. Je pense que c'est vraiment fondamental pour moi. Ça ouvre des portes, même dans la table rase. On a des sujets qui sont très, très lourds, mais l'humour permet aux spectateurs de respirer, permet aux spectateurs de s'attacher au personnage. Fait que non, c'est vraiment... une mécanique qui est très importante à balancer, je trouve, aussi, pour faire passer des sujets complexes. Je pense qu'avec l'humour, on peut faire bien des affaires. On peut sauver le monde. On peut sauver le monde. Oui. Mais on sent bien l'auteur aussi sur scène, quand on voit dans le chant amoureux, ta pratique, on le disait, s'inscrit dans l'hyperréalisme. Est-ce que ça prend racine dans ton expérience de vie? Tantôt, tu as parlé d'Hugo. Est-ce que c'est souvent inspiré des gens autour de toi? Et si oui, est-ce que des fois, tu as cette crainte de tomber dans le caractère très auto-référentiel à toi-même? Ou est-ce que tu vois l'universalité d'emblée dans ton écriture? En fait, si je parle de table rase, on était six filles autour de la table. Donc, on est inspiré de chacune de nous. Mais il y a du théâtre. Il y a toujours une grande partie de théâtre et de personnages et d'enjeux qui sont mille fois plus grands que nous. Cette situation-là, dans le chant amoureux, n'est jamais arrivé une soirée où Hugo veut aller voir la fille avec qui... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas arrivé, ça. Dans le sens, on... Ce n'est pas de la thérapie ou ce n'est pas du journal intime. Je ne qualifierais pas ce théâtre-là de ça. Dans le table rase, mon personnage est une alcoolique avec des troubles d'agressivité. Ce n'est pas moi du tout. Je vous le confirme ici. J'ai fait de la thérapie, mais je n'ai pas de problème d'alcoolisme. Mais tes collègues en découvrent encore sur toi. Juste la passe de l'Alberta. On ne sait jamais. Tu as peut-être d'autres surprises. Quelques autres surprises, peut-être. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est assez universel. La réponse du public est quand même assez révélatrice par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on peut s'associer à des chicanes de couple. Finalement, c'est une chicane de couple que tout le monde a déjà vécue, mais avec quelqu'un qui l'intellectualise, avec deux personnes qui débattent de façon plus... C'est ça, rhétorique. Il y a comme le plaisir. Il y a comme de l'éros dans le langage. Il y a quelque chose de ça aussi. Mais non, j'ai l'impression que ça touche. Ça peut quand même toucher des gens, même si on parle d'une réalité. Je pense que les auteurs écrivent tous à partir de thématiques qui leur sont chères. Écrivent tous à partir d'histoires vécues. Il faut l'assumer. Oui, il faut juste assumer cette affaire-là parce qu'on part de soi. On ne part jamais de personne d'autre que de soi. C'est drôle parce qu'hier, à la première Ottavienne, le public était relativement âgé. Je ne sais pas si vous remarquez ces choses-là quand vous jouez. Est-ce que vous avez senti... Je ne veux pas faire de l'âgisme ici, mais quand même, est-ce que vous sentez un contexte de réception différent selon l'âge du public ou le contexte dans lequel vous jouez la pièce Montréal versus Ottawa? On avait peur de la réaction, pour être bien honnête. On se demandait comment ça allait être reçu ici avec le public ici. Il est comment le public ici? Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est réceptif, généreux. On était plein de préjugés. On se disait, est-ce que c'est trop Montréalocentré parce qu'il y a des références à Montréal? Il y en a tant que ça. Mais je ne sais pas. Printemps érable. Gabriel Nano du Brous. On a eu le printemps érable à Gatineau. Ça a été fort. Moi, j'étais à l'université en 2012. Puis il y a eu des grosses manifs. Il y a des références à Québec aussi. À Québec, oui. Oui, c'est ça. Mais il y a de quoi d'universel là-dedans quand même. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Oui, absolument. C'est de la peur. C'est juste de la peur, oui. Sorti du contexte, le show ne fonctionne plus. Mais finalement, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. On a senti que même si les personnes étaient peut-être un peu plus âgées, tout le monde nous suivait à la réplique, à la réplique près. Puis les réactions étaient fabuleuses. Vraiment, on est vraiment, vraiment choyés d'être ici. Mais est-ce que cette question-là par rapport à l'âge, selon vous, est-ce que ça amène des questionnements? Parce qu'il est question des relations dans le couple, la performance, la fidélité. Est-ce que c'est des questionnements qui sont spécifiques à notre génération? Je nous inclue encore. Ou c'est assez intemporel que les gens même de 75 ans qui étaient sortis en couple hier pouvaient se voir dans ces dialogues-là? C'est sûr que s'ils ont été en couple depuis les 20, 30 dernières années, ils l'ont eu, cette discussion-là. C'est dans le sens où ils ont été dans le déni. Mais il y a, je veux dire, ces situations-là d'infidélité, c'est plus qu'intemporel. On s'entend que ce n'est pas une affaire qui appartient à notre génération. On en parle plus. On la met en mots. On veut ouvrir le couple. On n'est pas lié amoureux. On essaie des choses. On déconstruit les relations. On essaie de se réinventer de nouvelles façons parce qu'on le sait qu'ultimement, ça arrive de se tromper. C'est normal de le faire. Mais est-ce que c'est tabou, ça? Mais c'est super tabou. Je pense que c'est vraiment tabou. Même que je sais, dans une situation où ça m'est arrivé et je pense que j'ai un peu capoté. J'ai même fait une pièce à propos de ça. Il fallait que je l'exercise. Tu te dis que ce n'était pas de la thérapie. C'est pas de la thérapie. Mais c'est un enjeu. C'est un point de départ extraordinaire. Mais oui, c'est dur. C'est dur d'être d'un côté ou de l'autre. Mais c'est complexe, les relations humaines. Et ça arrive. On ne le souhaite pas, mais ça arrive tout le temps. Puis on est traversé par des désirs tous les jours. On tombe en amour six fois par jour en croisant un genre sur la rue. Je comprends tout ce qu'il dit. Le personnage de lui, je le comprends. Je pense qu'il a raison. Mais il y a des idées. Puis je t'entends parler. Ça fait écho au Lutte féconde de Catherine Dorion. Ça me permet d'en parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port des Doc Martens à l'Assemblée nationale? Non, c'est pas vrai. Non, mais... On avait dit que ce n'était pas un quiz. Ce n'est pas un quiz. Non, mais plus sérieusement, tu dis dans le programme du spectacle que ce livre-là est un plan d'évasion. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette idée-là qu'il y a les Luttes fécondes? Parce que je voyais des liens directs entre les deux oeuvres. Et c'est drôle parce que c'est publié chez le même éditeur. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as lu Les Luttes fécondes? C'est arrivé comment dans... Bien, Les Luttes fécondes est arrivé... Je l'ai lu récemment. En même temps ou après, c'est ça? Non, ça n'a pas inspiré la pièce. Mais les idées dialoguent beaucoup quand même. Complètement, complètement. Mais j'étais avec... Je ne sais pas si c'est parce que... Ce fameux ex-là, on va en parler. OK? On va y aller. Hugo. Hugo, qu'on salue encore une fois. Bonjour, Hugo. Allô, allô. Bien, toute l'idée de déconstruction du couple... Il était dans un moment, quand je l'ai rencontré, il était dans un moment où il était très anarchiste. Donc, il y avait des idées qui suivent. Bon, il n'y a pas de propriété privée. Donc, il n'y a pas de... Le couple est une institution bourgeoise. Ça, ça a été une idée qui est comme apparue jeune, dans ma jeune vingtaine. À 20 ans, on s'est mis à réfléchir à ça ensemble. Ça m'a habité. Ça m'a l'habité longtemps, cette réflexion-là. Je n'en suis pas encore à être dans une relation ouverte parce que je pense que je suis trop jalouse. Mais c'est un questionnement qui me taraude. Comment être en couple? Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de... Ça fait une dizaine d'années que je réfléchis à ça et j'essaie de comprendre comment ça marche, cette affaire-là. Mais donc, j'ai l'impression que Catherine Dorion est un peu du même horizon intellectuel. où elle a peut-être qu'elle affraye un peu avec les mêmes idées qu'on aurait pu... avec lesquelles on est en contact, Hugo et moi, jeune vingtaine. Donc, bien, c'est ça. Mais elle, c'est une femme extraordinaire. Elle, elle a deux enfants, puis il n'y a pas de père dans le décor. Bien, ça, là, mais elle a... Ça, c'est... Je lui lève mon chapeau. Ça, ça prend de l'assurance, puis ça prend vraiment comme un gros ground, là, pour faire ce genre de move-là. Elle fait le parallèle avec le politique, puis les mouvements sociaux, puis les soulèvements populaires. On le sent dans la pièce, cette désillusion post-printemps érable. Qu'est-ce qui nous reste du printemps 2012, à votre avis? On brainstorme-la, dit librement. Je pense que ça a ouvert la porte à certaines personnes qui n'auraient jamais manifesté. Ça a été comme une espèce de porte d'entrée, ce qui fait qu'il y a du monde plus à l'aise d'aller manifester pour l'environnement. Il y a comme eu un plaisir de vivre cette expérience-là qui était... Tu sais, il y a eu plusieurs occasions pour plusieurs d'expérimenter la manifestation, puis de constater que ça se passe relativement bien, puis d'aller comme... Ouais, vivre... Parce que tout le monde était quand même choqué, puis il y avait quand même une grande... Cohésion sociale. Oui, oui, oui. Un grand rassemblement. On sentait unis, oui. Oui, oui, oui. Puis ça fait du bien, ça, en dehors des émeutes pour une équipe de sport ou, tu sais, d'être réellement unis pour une cause, ça donne envie. Oui, pour une idée. Ça devient tout d'un coup très concret, puis il y a... Moi, ça... Mais les lendemains... Le lendemain a été brutal quand même. Mais complètement. J'ai été... Malheureusement, j'ai découvert une jeune Staline en moi, là, j'étais tellement lyrique par rapport à ça, je pensais vraiment qu'on allait changer le monde, là, c'est pas une blague, là, tu sais, mais j'étais dans un moment politico-exagéré. Je me couchais, j'avais de la misère à dormir la nuit parce que j'étais très militante au conservatoire, on avait... Oui, on s'était organisées en cellule pour acheter au conservatoire à ce moment-là, puis on a fait deux spectacles. Puis ceux qui manifestaient pas, qui militaient pas, bien, c'était plus mes amis, Julien Pédu-Croix. Je les ai envoyés aux blagues. À ce point-là, oui. Oui, non, j'étais très, très, très idéologique, très idéologue, puis... Tu es avec nous ou contre nous. Oui. Puis c'est très grave, ça. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas loin. Tu sais, comme cette radicalisation-là m'a fait peur. Je suis tombée dans une zone de moi-même où... Ouh, j'ai... Je trouvais... Oui, tu sais, c'est comme... Je vais me méfier, là, à l'heure d'avant, mais j'étais plus jeune aussi, mais... Mais ça a été très... J'ai été déprimée, j'ai vécu un gros mois et demi de tristesse profonde. Oui, puis ça m'a complètement déillusionnée et désillusionnée. Et ça m'a rendu encore plus cynique que je l'étais, malheureusement. Je ne vois pas... Je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir changer les choses, honnêtement. Puis on s'est mis ensemble, puis c'était beau, puis il y avait comme tout un... Il y avait comme toute une... Une prise en charge du politique citoyenne, collective. On sentait que tout le monde s'engageait dans la même voie, dans la même direction, puis on se tenait la main, puis on sentait l'énergie. Il y avait une vibration incroyable. Mais honnêtement, c'est l'argent qui décide de tout, Julien. OK? Non, mais est-ce que... Ça ne marchera pas, là. En tant que créateur, je vous parle aux trois, est-ce que vous sentez que, entre autres, le théâtre parmi les autres formes de création, peut être un outil politique? Est-ce que tu sens que tu peux canaliser cette énergie-là ou ce désir de changement à travers votre travail? Parce que je l'ouvre à vous trois. Est-ce que vous sentez que ça peut changer les choses? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça peut être un bon moteur puis un bon désir pour le créateur de vouloir changer les choses, mais je ne pense pas que ça le fait. Je pense juste que le spectateur, ça lui donne l'illusion d'être en train de changer les choses, mais qu'il... Malheureusement, ça... Bien, je ne sais pas. Ça peut éveiller les pensées. Ça peut... Mais souvent, malheureusement, on dirait que... On est rattrapé. Bien. Tu as l'impression de l'avoir vu de la petite mini-révolution. Tu sais, tu l'as vécu par procuration. Puis c'est comme... Il y a beaucoup de choses comme ça ou des... Virer zéro déchet. Ça peut être comme déculpabilisant pendant un certain moment puis d'aller voir une pièce engagée. Mais tu sais, c'est comme... C'est une première étape. Mais je pense que c'est... Ça peut atteindre une personne, au moins. Je pense que c'est un début de quelques personnes, au moins, de voir une pièce puis tu fais en sorte... OK, qui te fait réfléchir et tu te fais changer d'idée. Est-ce que ça va changer tout le monde? Oui, c'est ça. On dirait que je ne crois plus à ce sujet. Je ne pense pas, mais ça peut aller atteindre quelques personnes et déjà là, ça fait une différence. Je pense que ça peut toujours aider. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'on se doit de le faire et puis si on a un message, on verra ce que ça donne. Mais au moins, on sait qu'on a atteint une ou deux personnes ou plus que ça aussi. C'est juste qu'il y a tellement de spectacles puis il y a tellement de... C'est tellement un... Je ne sais pas, un marché puis il y a quelque chose de... Je ne sais pas, que je sens qui est moins nécessaire ou qui est moins... Je ne sais pas, je suis fâché contre l'art ces temps-ci. Non, mais vas-y, exprime ta pensée, on est là pour ça. Oui. Non, non, mais je ne sais pas, c'est... Je trouve ça limité, en fait. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, la chose la plus pertinente et le in-situ, le dehors, comment... Que c'est plus là que le... Dans le truc spontané, dans l'effet surprise que le spectateur peut être secoué. La manière d'une manifestation, je pense qu'une oeuvre peut... Je ne sais pas, selon moi, c'est plus dans une boîte noire que ça se passe la grande transformation puis que c'est quelque chose de muséal d'aller voir un show, puis on s'habille bien, puis après ça, on boit un petit vin blanc puis on discute des belles répliques. Il y a quelque chose que ce n'est pas là qu'on change le monde, j'ai l'impression. Mais ton personnage dirait que c'est trop bourgeois comme approche. Oui, oui, oui. Catherine, est-ce que tu es du côté optimiste de Fayol ou plus pessimiste de Francis dans cette réflexion? Moi, il y a des spectacles qui m'ont marquée. Il y a vraiment des spectacles qui m'ont... qui ont éveillé ma conscience. Je ne dirais pas qu'ils m'ont... En fait, qui m'ont transformée, qui ont laissé des traces que j'ai eues comme un caillou dans mon soulier pendant des mois qui ont été marquants pour moi. Mais c'est des spectacles qui me renvoyaient à ma médiocrité qui me rendaient... Tu sais, d'être humain, je veux dire. Tu sais, c'est des spectacles complètement coup de poing vus d'ici de Mathieu Arsenault monté par Christian Lapointe joué par Jocelyne Pelletier. J'avais vu ça quand j'étais jeune. Puis ça, ça m'avait rendu dedans. C'est une critique qui est de la banlieue, c'est une critique de la classe moyenne, c'est une critique de la société de surconsommation. Quel auteur, Mathieu Arsenault, on va le dire. oui, quel auteur, vraiment. Ça, ça m'avait vraiment rentré dedans. Puis je me souviens que j'avais envie de faire un théâtre comme ça. J'avais envie de déranger comme Olivier Choignard, le manifeste de la jeune fille. Ça, c'est un spectacle qui me suit encore. Puis je me dis, après le manifeste, est-ce qu'on peut encore faire du théâtre? Je me suis vraiment dit ça parce que j'avais lu les premiers matériaux pour le manifeste de la jeune fille de Ticoune, du regroupement de la nébuleuse philosophico-anarchiste qui avait écrit, qui ont écrit ce petit essai-là de la jeune fille. Puis je trouve qu'Olivier Choignard l'a mis en scène d'une façon impeccable. Puis tu sais, c'est des idées très marxistes, tout ça qu'il y a là-dedans. Puis c'est un peu compliqué, puis je pense que je n'ai pas tout compris non plus. Mais je pense qu'Olivier, en tout cas, il m'a rentré dedans. Ça m'est rentré dans la chair. Il réussit, lui, à briser la boîte, tu sais, à l'élée. Moi, j'aime ça me faire envoyer chier au théâtre. J'aime ça me faire dire t'es de la merde, tu sais, puis c'est ça qui me fait chier. Moi, c'est ça qui me bouscule. C'est pas le beau, en fait, c'est beau, c'était super esthétique, mais c'est pas des propositions gentilles ou qui me... C'est pas le bon théâtre. C'est pas ça que tu vas chercher dans l'expérience. Non, c'est ça. Puis même dans ce que je lis aussi, j'aime ça être confrontée, ça va être envoyée à moi-même. Puis je pense que, oui, ça, c'est des spectacles qui sont des petits traumatismes qui font du bien, comme l'air si orant, par exemple, qui est comme complètement déprimé sur la condition humaine. Ça me fait du bien. Ça me renvoie à ma petitesse. Puis je me dis, bien, finalement, on est peu de choses dans ce monde. Puis c'est... Je pense qu'ils sont venus, ces spectacles-là, oui, ils sont venus me changer à quelque part, tu sais. Mais est-ce que j'ai... Est-ce que je fais... Est-ce que je prends moins l'avion ? Est-ce que je rêve de moins de confort ? Est-ce que je me dis que je vais aller habiter en commune ? Bien, non, tu sais. C'est ça l'affaire. Tu signes quand même un spectacle qui brasse... Tu signes quand même le pacte. Oui, oui. On a signé le pacte. Tout le monde a signé le pacte ici, j'espère. Vous avez mis des beaux selfies. Mais non, mais tu remets en question quand même une institution qui est fondamentale dans notre société actuelle, dans le champ amoureux. Donc, est-ce que tu as l'impression de faire ta part un peu ? Bien, peut-être. Peut-être que j'ai... De renvoyer la question. En fait, c'est une question qui me taraude. Fait que je pose la question au spectateur. Qu'est-ce que vous en pensez vous autres ? Comment on fait ça ? Comment on vit le couple ? Comment on le fait notre pays ? Comment on le veut notre pays ? Comment on l'imagine ? Non, non. C'est une affaire ça, non. On ne parle pas de ça. Excusez-moi. C'est une mauvaise piste. C'est juste... C'est une autre chose qui est surbaille. OK, on va vous poser ça. J'ai pas ce mot de l'attention des fois. Posez-moi des petites questions quand c'est trop long. Je suis chiant. OK, est-ce que... Je te pose la question, Francis. Est-ce qu'il y a un problème dans la relation entre elle et lui de surcommunication ? Est-ce qu'on peut arriver à un point dans un couple où on communique tellement que ça en devient problématique ? Je pense que quand on se met à se défendre ou quand on se met à se protéger, c'est là qu'on peut tomber dans un over-intellectualisation. Là, je pense que les deux le savent, que ça s'en vient, cette fin-là, puis que possiblement qu'ils n'ont pas toujours été dans cette intensité-là, dans ce verbe-là. Mais là, je pense que de sentir l'espèce de fin provoque peut-être cette affaire-là, où ils se mettent à pédaler un peu plus puis il y a des caricatures d'eux-mêmes. Mais tout ça, c'est du backstory puis on parle d'une fiction. Puis ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais oui, je pense que... Moi, je les imagine, je ne sais pas, dans le verbon, capables de mieux discuter. Mais pendant la pièce, pendant la pièce, oui, je pense qu'ils ont déjà été capables. Et qu'à ce moment-là... Oui, non, mais tu sais, ça peut être un réflexe pour se couper un peu de son système émotif puis de vivre la... Qu'on voit apparaître un peu plus vers la fin, que le constat de cet échec-là amoureux qui est douloureux. Mais... Oui. Mais je pense qu'on peut aplatir les choses par le langage aussi, des fois. Je pense que ça peut aplatir les choses. Je pense qu'à un moment, ça devient très érotique, la jette verbale, mais je pense qu'il y a aussi plus... Des fois, plus tu te mets en mots... ça l'est. Il y a une tension sexuelle. On va se le dire. Je ne sais pas si c'est le fait que Julien n'ait pas de pantalon. Est-ce qu'on a des photos dans ça? Non, mais tu sais quoi? Dans la pièce, à un moment, lui fait parler son pénis pour communiquer son amour. Je me suis dit, je pourrais peut-être faire l'entrevue avec mon pénis. Oui, oui, oui. Un court segment. Oui, un court segment. Ce n'est pas fun. Une bonne façon de perdre un contrat d'animation. Je pense que j'ai trouvé la formule. Ah non, t'as lu tout le monde. Quel délire. Excusez-moi. Les Français s'adorent faire parler son pénis. Il pourrait répondre avec son pénis. Est-ce que ça, c'est arrivé aussi en répétition? C'est toi qui a spontanément fait parler ton pénis? Oui, c'est dans le temps de Me Too, puis j'essayais de tester la limite. Je me suis dit, à quel point je peux? C'était écrit, c'était écrit, Didascalie, à une époque où le texte était en construction dans un ételier du CAD. Ça a toujours été là, il me semble. Il fait parler son pénis, ça m'avait fait rigoler. Je suis content que ce soit juste un atelier dramaturgique. C'est drôle qu'il y a un comédien qui va devoir faire ça. Finalement, c'est moi. C'est toi. T'es eu le rôle. Et j'offre des formations. Non, mais encore une fois, on reprend un peu cette formule-là, mais je sens que le caractère hyper réaliste de la pièce, c'est ça aussi qu'on a des discussions entre nous en ce moment. C'est méta, un peu comme réflexion, mais dans un podcast où on peut passer d'une réflexion assez philosophique à des éléments humoristiques et stupides et presque vulgaires. Oui, mais c'est ça, la vie, c'est... L'intimité, c'est ça. Entre deux personnes, c'est de pouvoir jouer avec ça et de s'amuser entre nous et d'aller un peu plus loin également. C'est ça qui crée cette réelle intimité entre ces deux personnages-là et dans la vie avec une personne de couple qui te voit dans tous tes états, qui te voit malade, etc., etc., nu et... Oui. Voilà, ça fait... Je pense que c'était important aussi de le montrer pour donner un réalisme. C'est parce que c'est ça, c'est deux fous qui se parlent. Oui, c'est ça. C'est deux fous que tout ça va finir en mode d'année. C'est comme de décrocher puis de faire comme... OK, on se prend au sérieux, mon Dieu. Ça prend cette affaire-là, sinon c'est de la folie. Puis c'est comme deux-deux. Et je trouve que c'est bien exprimé quand dans la même pièce, on peut citer Roland Barthes et Éric Lapointe. On va d'un extrême à l'âge. Catherine Jabot, c'est la professionnelle. Quand même, mais j'essayais de trouver des fois, je voyais des liens avec Woody Allen, veux-veux pas, dans la dynamique des personnages, le cynisme. Tu cites quand même... Qu'est-ce que tu cites dans ce texte-là? C'est une curiosité personnelle, mais en lisant le texte, en l'écoutant, j'ai l'impression que tu vas piger chez certains auteurs. Oui, bien Roland Barthes a été d'une grande inspiration, vraiment, un fragment d'un discours amoureux. Ça m'a vraiment touchée parce qu'il déplie l'amour d'une façon tellement sensible. Toutes les petites variations émotionnelles, il les explique d'une façon tellement, tellement brillante. Puis il arrive à circonscrire la jalousie en comme trois pages. Puis il l'explique d'une façon vraiment sensible, qu'il m'a vraiment rentrée dedans. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle réflexion sur l'amour. Je pense que ça vaut vraiment la peine de lire ça. Puis après ça, c'est sûr que Spinoza intervient aussi. À travers les répliques, on ne le cite pas directement, mais j'étais déterminée, j'étais traversée par plein de choses à mon insu. On est déterminés, on est des êtres... On retrouve les concepts puis les idées. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelques concepts là-dedans aussi. Puis Woody Allen, il m'inspire énormément. Énormément. Je l'adore. C'est un dialoguiste extraordinaire. Puis Woody Allen a une fascination pour Bergman. Puis des fois, je le sens un peu. Oui, bien oui. Tu sais, la scène de la vie conjugale, veux, veux pas, il y a des parallèles à faire aussi. Complètement. Puis dans ma prochaine pièce, il y a un personnage, c'est Woody Allen. Dans ma... Oui. Dans la ligne de fuite qui s'en vient au théâtre d'aujourd'hui en mars 2019. En mars 2019, ça arrive rapidement. Oui, puis il y a un personnage qui... Ma foi, qui est Woody là. Qui est l'incarnation de Woody Allen. On a parlé tout à l'heure de table rase. Là, on se parle aujourd'hui dans le cadre de... Dans le champ moureux. Et bon, ta prochaine pièce, Ligne de fuite, s'en vient dans quelques mois. Tu dois être en création en ce moment. Oui. Je suis en train de remanier la fin. Je suis toujours en train de... Les gars le savent, je suis toujours en train de changer la fin. Jusqu'à la fin, je change la fin. Jamais contente de ma fin. Puis là, je stresse tout le monde. Le niveau de tension monte. Tout le monde est... Plus beaucoup de plaisir. Découragé. Personne de plaisir. Personne. Mais est-ce que tu vois ça comme un triptyque? Est-ce qu'il y a un lien entre les trois oeuvres? Oui, parce que dans la prochaine, il y a aussi une unité de temps, de lieu, d'action. On est dans un moment réel de la vie. Donc, ça se passe dans un salon à ce moment-là. Non, Catherine, ça se passe dans un théâtre. Décroche. Il n'y a rien de vrai. Ça se passe dans un salon. Non, Catherine, non. Francis, qui veut tellement sortir de la zone théâtrale. Oui, lui, il est dans le happening. Oui, oui, le in situ. Le in situ. L'intervention. C'est ça. On aurait dû faire ça dans mon appart, dans mon salon, pour que ça soit du vrai théâtre qui change le monde. Non, non. On ne rit pas des idées des autres. L'intimidation, ça. Non, c'est de l'intimidation. Non, je pense que c'est vrai que ça aurait été bon dans le salon. Mais c'est ça, c'est très cynique, encore une fois. C'est des amis qui parlent du sort du monde, l'avenir du monde. Est-ce qu'on peut faire des enfants dans ce monde-là ou pas? Est-ce qu'on peut mettre des enfants au monde ou pas? C'est encore une réflexion un peu noire, mais on est vraiment dans les paralysmes encore, les dialogues qui se superposent. On est dans... J'essaie de passer de la discussion un peu plus philosophique à la blague. J'ai même procédé. Je suis une redite de moi-même, finalement. Non, mais est-ce que tu sens que là, les gens ont des... Pas des attentes, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, ta notoriété se construit assez rapidement. Est-ce que ça apporte un stress de plus pour toi? J'ai peur. Julie, j'ai très peur. J'ai très peur. Je ne veux plus le faire. Je me stresse trop. Non, tu sais, oui, bien, en fait, parce que les deux premiers ont été pris en reprise. Les gens, il y a un engouement autour de ça. Parce qu'il y a une belle réception. Puis là, j'ai bien peur. Oui, il y a une pression de plus bien rude. Vraiment. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je fais yoga. Veux-tu que je change de sujet? Ça a l'air de t'angoisser. Oui, ça m'angoisse beaucoup. Bien, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. On ne peut jamais prédire ces affaires-là. Puis c'est toujours à refaire, à rebâtir, à reconstruire en tant qu'artiste. C'est vrai, c'est vrai. Mais une vie d'artiste, c'est ça. C'est de toujours... Tu fais des moins bons coups. Boire de l'alcool. Pas bien s'alimenter. Écouer la chum. Avoir une syphilis. Oui. Non seulement, il y a eu des reprises, mais aussi, je le disais tout à l'heure, le texte a été publié. Pour toi, comment tu prends ça? Parce que ça va faire en sorte que le texte va pouvoir être étudié, va pouvoir être repris dans quelques années. On va pouvoir se dire que c'était peut-être un bon snapshot de notre époque en 2018, 2017, comment on vivait le couple et nos questionnements générationnels ou plus. Toi, comment t'as pris ça, cette nouvelle que le texte allait être publié? C'est quoi ton rapport à ça? Bien, ça laisse une trace, c'est sûr. Puis là, je me relis puis je vois les erreurs que j'ai faites. C'est dur. Non, mais je trouve ça vraiment le fun parce que même Masha Limanchik qui enseigne à l'école nationale en ce moment a choisi un extrait de la pièce pour le monter avec ses élèves de première année. Ça fait que c'est super. Je pense que j'ai eu quelques demandes pour le Katsu aussi pour des étudiants. Pour les auditions. Pour les auditions du Katsu, oui, pour que les jeunes puissent le jouer comme scène, comme scène, oui, c'est ça, d'entrer dans le monde, dans le métier. Je trouve que ça me touche, ça me touche énormément. ça m'émeut beaucoup de laisser cette trace-là et si on peut parler à des jeunes et si on peut le remonter, on peut l'étudier. Comme Table Rase avait été montée aussi par une troupe amateur à Sorel Tracy, elle a été montée en Angleterre aussi par une gang de filles. En fait, c'est deux filles du Québec qui habitent maintenant là-bas et montent du théâtre québécois là-bas. Ils avaient fait tranche-cul et ils ont fait Table Rase aussi. J'ai vu la représentation. J'étais là la première à Londres. C'était fantastique, c'était magnifique, c'était magnifique, c'était très beau de voir ça, ça arrivait aux mêmes places. C'était super. Vraiment, vraiment, ils ont fait une très belle job de traduction. De voir que le texte a d'autres vies, ça me fascine. Il y a une comédienne française aussi qui veut monter Table Rase prochainement. Il y a de l'intérêt, ça parle au monde, je suis contente. À la Chapelle aussi. Oui, à la Chapelle, mon Dieu, mais bien sûr. Ça va être monté à la Chapelle en mars 2019 par le talisman Leslie Baker qui fait la mise en scène du texte en anglais qui a été traduit par Jenny Herbin avec l'aide de Maureen La Bonté. Donc, c'est ça, c'est vraiment, ça me fait un peu capoter. J'ai pas l'impression de m'inscrire dans une tradition littéraire. Je n'ai pas fait de bac en littérature. Je me sens un peu un posteur aussi. J'écris des répliques très quotidiennes. Ça m'émeut d'être dans un livre, vraiment. Je suis contente que ça puisse... Je ne sais pas comment ça va vir. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça va bien vir. Mais en tout cas, c'est là. Mais la beauté de la chose, c'est que nos auditrices et auditeurs du podcast ou du CNA vont pouvoir lire le texte même s'ils n'ont pas vu la pièce et même s'ils l'ont vue, ils peuvent se le procurer. Je vous remercie infiniment, Francis, Fayol, Catherine. Vous allez revenir nous voir à Ottawa. Avec grand plaisir. Quelle belle ville. Merci, Julien. Merci à vous. Avant de venir en entrevue, on avait un peu le fantasme que l'entrevue se termine avec la chanson d'Hugo Lapointe, « Je suis célibataire ». Ah, je suis célibataire. Si jamais on pouvait attendre ça en ce moment-là, tu fais des nouveaux. « Je vais te ranger ça avec le gars du montage. » Avec Martin. Merci, Martin. Martin aux percussions. Non! C'est les moteurs! Plus que du théâtre est une série de balados produites par le Théâtre français du Centre national des arts. Les émissions sont enregistrées au studio Hexagone du CNA, à la technique Martin Jones, à la recherche Guy Varin. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute. Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladocna arrobas gmail.com Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, consultez le site web baladocna.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada